Le Nîmes Olympique se déplace à Brest ce soir pour la deuxième journée du championnat de France de Ligue 2. Après un match prometteur contre Evian, Tonon Gaillard à domicile la semaine dernière. Les Crocos débuteront la rencontre avec un groupe quasiment inchangé par rapport à leur premier match. Seul changement, Chen Kua, suspendu contre Evian, remplacera Bobichon et devrait faire ses grands débuts sous le maillot gardois. Le Nîmes Olympique s'est enrichi de la venue d'un nouveau milieu offensif cette semaine avec l'arrivée de T.J. Savanier qui a signé avec les Crocos pour un an. Emmenez le petit haut bout, grand chelème, enfumé, pissé, tout un lot d'expressions qui vont être usités tout au long du week-end. Le tarot club alésien organise pour la douzième année consécutive son festival. Plusieurs tournois sont programmés. 500 tarotteurs se sont déplacés dans la capitale de Savenol pour tenter de remporter les 25 000 euros de prix dont une voiture. Il n'y a pas de profil type. Vous allez avoir des petits joueurs qui jouent en famille, vous allez avoir des gens, professeurs de mathématiques comme Jean-Régis Boisdingue, multiple champion de France, qui calcule tout. Le voici le multiple champion de France. 5 ans qu'il n'était pas venu à Alès. Il avait à l'époque gagné le tournoi et la voiture. Il revient pour le doubler et il a ses secrets pour cela. Prendre à peu près 3 fois par table. Surtout la première donne, analyser le jeu au niveau des joueurs et après prendre avec un jeu léger et gagner 3 gardes sur 4. Cette grande combienne est une passionnée de ce jeu de cartes dont la genèse remonte à 1447. Elle a été championne du comité Garlozère et a participé à plusieurs reprises au championnat de France. Ça fait 30 ans que je pratique ce jeu. Si vous voulez, avant que je me mette à jouer au tarot, j'ai regardé à jouer pendant 6 ans. Et une fois que je me suis mise à jouer au tarot, je ne me suis plus arrêtée. C'est un jeu qui me passionne. Chaque donne est différente. Chaque jeu est différent. Chaque partenaire est différent. Pour les retardataires et inconditionnels, pas de soucis. Les inscriptions se font le jour de la partie avant 14h, samedi et dimanche. 50 ans de recherche permanente sur internet, issu d'un grenier dans le village voisin ou par le bouche à oreille depuis Chicago. Claude Reynaud, vigneron retraité, n'en finit plus de renouveler ses collections de deux roues. Parmi les dernières qui ont rejoint le château de Bosque se trouve la française Majestic, un design révolutionnaire pour 1929. À cette époque-là, les ingénieurs pouvaient se lâcher, s'éclater, ce qui n'est pas toujours le cas, même plus du tout aujourd'hui. En fait, le constructeur qui s'appelait Georges Roy a voulu créer une moto mobile, c'est-à-dire une automobile sur deux roues, ce qui explique le carénage complet qui cache complètement le moteur pour éviter les projections d'huile. Innovante, mais trop chère. Seule une centaine d'exemplaires s'est vendue à l'époque. Aujourd'hui, il n'en resterait que 5 ou 6 modèles. Face à la Super Strada, utilisée par Johnny Hallyday dans un tournage alors qu'il n'avait que 16 ans, se cache l'autre préféré de Claude. Rouge vif, hyper puissante et mythique à la fois. C'est une MEV Agusta. MEV étant une grande marque célèbre pour ses courses dans les années 1970. C'était une moto prestigieuse qui a gagné de très nombreux championnats du monde. Et la plupart du temps, on mène d'un des plus grands coureurs de tous les temps qui s'appelait Agostini, qui a dédicacé d'ailleurs cette moto-là. C'est une moto à 4 cylindres qui est une véritable bête de course. Côté ouest, toujours au rez-de-chaussée, la toute première qu'il a restaurée pendant 2500 heures. Ou cette moto qui fonctionne au charbon mise au point pendant la guerre. Peut-être une moto d'avenir, se plaît-il à préciser. Au premier étage, encore des dizaines de bécanes, mais sans moteur, celle-là.